Comment fabriquer une piñata ? Tout d'abord, il te faut un bol, de la farine, du sel, de l'eau, du papier journal, des bonbons, un ballon de baudruche, de la ficelle ou du ruban, du scotch ou du ruban adhésif, du papier crépon de plusieurs couleurs, de la peinture à l'eau beige ou marron, des bandeaux, des confettis, des serpentins, du carton, un tube de colle, des ciseaux, un pic. Première étape, le plan de travail. Protège ton plan de travail en disposant du papier journal sur la table. Deuxième étape, la colle de papier mâché. Avec l'aide de tes parents, verse dans un bol deux tasses de farine, deux tasses d'eau et une cuillère à soupe de sel. Mélange bien jusqu'à ce que le mélange soit épais et lisse. Troisième étape, prépare les bandes de papier mâché. Coupe des bandes de papier journal d'environ 3 à 5 cm de largeur et 15 à 20 cm de longueur afin d'en avoir assez. Quatrième étape, la base de la tête du bonhomme. Gonfle un ballon de baudruche en forme de poire. Ce ballon sera la tête de ton bonhomme. Découpe deux oreilles dans du carton, puis viens les coller avec du scotch sur le ballon en positionnant le nœud du ballon vers le haut. Cinquième étape, enduis les bandes de papier de colle à papier mâché. Trempe d'abord les bandes directement dans la colle. Puis passe les bandes entre tes doigts ou sur le bord du bol pour retirer la colle en trop. Sixième étape, dépose le papier mâché sur le ballon de baudruche. Etale les bandes sur toute la surface du ballon en les entrecroisant jusqu'à ce que le ballon soit entièrement recouvert de bandes de papier mâché. Ne recouvre pas le nœud. Répète l'opération pour obtenir trois ou quatre couches en laissant sécher une heure entre chaque couche. Septième étape, laisse bien sécher et durcir la piñata pendant une heure trente. Huitième étape, décorte à piñata. Pour cela, peint d'abord d'une seule couleur, marron ou beige, pour aplanir le papier et lisser la surface de la piñata. Découpe les formes du visage dans du papier crêpon de différentes couleurs. Commence par le nez dans du papier crêpon marron, par exemple. Puis recouvre les oreilles en papier rose. Puis la moustache et les sourcils, les yeux et la bouche. Pour les cheveux, découpe des franges dans du papier crêpon jaune ou noir. Si tu le souhaites, tu peux rajouter d'autres formes, paillettes ou fleurs. Neuvième étape, remplis la piñata. Pour cela, coupe le nœud du ballon, éclate le ballon et enlève-le de l'intérieur de la piñata. Agrandis le trou à l'aide de ciseaux si nécessaire pour y faire rentrer les bonbons. Ensuite, fais deux petits trous autour du trou principal. Fais une boucle en passant le ruban dans ces deux trous. Le ruban servira à suspendre la piñata. Enfin, mets les bonbons dans la piñata. Commence avec les confiseries et rajoute les serpentins et les confettis. Dixième étape, les dernières finitions. Recouvre le trou en collant du papier crêpon sur le trou. Enfin, demande à tes parents de suspendre la piñata. Avec tes amis, à tour de rôle, bandez-vous les yeux et frappez avec un bâton. Un nombre limité de fois dans la piñata. Celui qui réussit à la casser gagne le jeu et tout le monde récolte les bonbons. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !